Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui je suis avec Florian de Fish & Test. Bonjour. On va vous présenter aujourd'hui toute la démarche qu'on met en place, qui met en place pour pouvoir tester du matériel. Là en l'occurrence on va prendre l'exemple d'une tresse, qu'on va vous montrer vraiment toute la démarche qu'on suit, toute la trame qu'on suit afin de produire des tests sur le site Fish & Test qui sera bien évidemment en description et que je vous invite fortement à aller voir si vous voulez des renseignements sur du matériel. Vous pouvez trouver votre bonheur, il y a déjà pas mal de tests qui commencent à être sur le site. Donc on va vous présenter vraiment point par point la démarche qu'on suit, les critères qu'on doit remplir, qu'un testeur doit remplir et aussi la partie en labo avec les tests sur le fil que tu réalises. On va voir l'utilisation de la machine en fait. Voilà l'utilisation sur la machine donc résistance, diamètre et élasticité pour produire des tests les plus objectifs possibles pour montrer vraiment les vraies caractéristiques de la tresse, du fusil en nylon. Là on sort du marketing ou du packaging, on va simplement donner les informations réelles du produit. Pourquoi réelles ? Parce que toutes les machines qu'on utilise sont certifiées, contrôlées. Donc quand on vous fournit une donnée, c'est qu'elle est irréfutable et on tient à le préciser. Dans les tests, il y a également l'avis du testeur sur son ressenti, sur l'utilisation du produit avec une période plus ou moins longue déjà. C'est ça. Disons qu'en fait le test labo est une partie mais bon effectivement de temps en temps on se rend compte que l'information packaging n'est pas la même que l'information réelle mais à la limite ça c'est un détail. Un produit peut très bien être efficace même si les informations fournies par le fournisseur ne sont pas vraies. Donc nous on essaie de mettre en correspondance les informations réelles en termes d'élasticité, de résistance et de diamètre et les informations que le testeur relève sur le terrain qui sont extrêmement extrêmement importantes également. Donc on va sur la trame, on va prendre l'exemple de la tresse. La tresse qui est en l'occurrence une tresse de 16 centièmes. Donc P1, donc 16,5 centièmes. Voilà, des informations constructeurs 16,5 centièmes. Voilà, c'est packaging avec donc une résistance de 22 livres. C'est une tresse qu'on utilise énormément nous. Vous pouvez l'avoir dans beaucoup de vidéos, notamment c'est les prochaines qui arrivent. Alexis là sur son Navix en fait, sur sa canne Navix avec son miner Rarignum. Donc c'est une YGK. Voilà, c'est une YGK upgrade PE en 8 brins. Voilà, c'est vraiment un exemple. Oui, là pour le coup on a pris ce produit parce qu'on l'avait sous la main et parce que Léo et Alexis en Redision test rapidement. Voilà, et qui va apparaître sur le site. Qui apparaîtra du coup en même temps que cette vidéo. Normalement. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais bon, ça aurait pu être un autre produit, ça aurait été pareil. Tout à fait. Donc pour les cas, les parties en fait importantes du test, il y a une petite présentation du produit que vous retrouverez sur le site en début de test. Donc oui, juste ici. Voilà, avec les tout ce qui est l'information constructeur, l'utilisation qu'en a le pêcheur. C'est vrai. Alors ce qui est très important, c'est que sur tous les tests et fichiers de test, on commence dans une présentation avec l'usage. On spécifie un usage. Alors pourquoi cela ? Un produit peut être très compétent et très performant sur un usage et moins dans un autre. Donc nous, on vient noter un produit sur un usage spécifié. Et c'est très, très, très important. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que quand nous, on vient poser un jugement et une note sur un produit, référez-vous vraiment à l'usage. Parce que dans un usage différent, le produit peut s'avérer meilleur ou moins performant. Par exemple, une tresse, dans un diamètre très fin, peut être utilisé pour la truite. Mais dans un diamètre plus élevé, il n'aura pas des performances intéressantes pour certaines pêches. Voilà. Et alors c'est d'autant plus marquant si on prend une typologie comme le moulinet. Un moulinet en taille 2000 pourrait être extrêmement efficace sur la pêche à gratter et qui ne nécessite pas finalement beaucoup de force de moulinet. Ce même moulinet qui était performant dans la pêche à gratter en canal peut s'avérer moins performant sur une pêche en rivière, à la truite, avec beaucoup de courant et dès lors qu'il y a un fort tirant. Voilà. Donc c'est important de spécifier l'usage et de le mettre en corrélation avec les résultats du test. Exactement. Donc comme on disait sur la présentation du produit, on retrouve toutes ces informations-là qui sont vraiment une des parties les plus importantes du test pour savoir à quoi on se réfère et ne pas dire n'importe quoi. Donc ensuite, l'ensemble des tests chez Fishing Test s'articule autour de trois pavés, trois thèmes. En l'occurrence, de manière générale, on est sur un pavé construction, performance, rapport performance prix. La petite exception, c'est avec les fils. Donc on a fait un performance résistance, dans lequel on vient étudier l'abrasion, vous pouvez le voir à l'écran, les filochages, d'ailleurs on vous en parlera tout à l'heure avec Léo qui a un commentaire très intéressant à donner sur le produit en exemple, la résistance au nœud et évidemment les données que l'on recueille sur la machine. Donc tous ces critères-là viennent former un autre qu'on appelle performance de résistance. Ensuite, on passe aux performances techniques, second pavé. Donc là, on vient étudier friction brouhaneau, glisse, distance lancée, perruque, vrillage, couleur. Donc on a défini à chaque fois un certain nombre de critères que nous estimions très très importants pour noter et jouer le produit. La somme des notes de ces différents critères donne une note globale qui vient donc être attribuée à la performance technique. Donc je répète, performance de résistance, performance technique. Et donc on arrive au dernier thème, le positionnement prix, que nous appellons maintenant d'ailleurs rapport performance prix et qui permet finalement de dire si le prix du produit est cohérent avec les performances du produit. Et si finalement peut-être la donnée qui vous intéresse le plus puisque quand on achète un matériel, ce qu'on veut savoir c'est est-ce que l'argent que j'ai investi dedans est justifié ou non. C'est quand même ce qu'on veut savoir. Donc voilà, la somme de ces trois notes nous donne une note générale. Pour ceux qui n'ont pas réellement envie de lire l'ensemble du test, eh bien on vous invite à aller directement à la fin du test. Vous retrouvez ici les points forts du produit, ici les points faibles et la conclusion. Donc cette trame est une trame Excel qu'on vient en fait appliquée sur Fishing Test sur le site, mais vous retrouvez la même structure, la même arborescence sur le site. Il y a quelques modifications. Avec évidemment de la mise en page, de la reformulation de l'article, mais par contre en tout cas la structure reste la même. C'est ça qui est le plus important. Donc par exemple sur cette tresse, on va faire les tests après. Si on prend quelques critères, qu'est-ce qu'on pourrait en dire par exemple sur... Alors donc on va prendre un exemple, je vais te laisser, puisque c'est toi qui arrête, je te laisse en parler. Donc là on va prendre les filochages par exemple, qui a été noté 4,5 étoiles sur 5 par Léo. Exactement. Donc c'est une tresse qui est très très fine, très très lisse, mais il faut savoir qu'au fur et à mesure de parties de pêche, de nombreuses parties de pêche, bien évidemment à force de frotter sur des obstacles, etc. elle s'abîme. Donc comme à peu près toutes les tresses, bien évidemment il faut en enlever une petite partie sur à peu près 5 mètres quand elle commence à être effilochée et quand elle commence à se casser. Mais on peut également la restructurer, enfin la restructurer, la rendre plus lisse en appliquant de la cire dessus. Ça ne rendra pas plus solide, mais ça réduira l'effilochage et la prise en vent par exemple. Après pour le coup, ce produit, salut pour vous en parler, il a quand même une particularité, c'est que le tressage est très compact. Et c'est pour ça, exactement, quand on le touche on dirait du nylon. Et c'est pour ça que Léo a attribué une excellente note à ce critère-là, parce que de fait sa compactité, finalement l'effilochage est très très faible. Donc évidemment, on vous invite régulièrement à enlever quelques mètres du fil parce qu'on aime quel produit s'use et c'est normal. Mais pour le coup, ce produit-là, on était vraiment satisfait de la résistance à l'effilochage qui est assez surprenant pour un produit de ce diamètre-là. C'est ça. Voilà. Un autre petit cerf qui pourrait être intéressant. Donc là, on va prendre, parlons, parlons, distance lancée et glisse qui est souvent un point qui est important, qui n'est pas à négliger puisque c'est souvent là qu'on vient savoir si le produit correspondra à notre usage. Donc, il faut savoir que c'est une tresse, comme on l'a dit, extrêmement lisse. Donc, elle passe extrêmement bien dans les anneaux sans frotter, sans faire de bruit particulier, etc. Donc, elle permet vraiment des distances de lancée supérieures à des tresses moins lisses et plus rugueuses, notamment sur des cannes avec des anneaux petits qui permettent de guider extrêmement bien le fil. Ça permet de gagner, en prenant par exemple une autre tresse, disons à peu près classique comme la Power Pro, on peut gagner 5 à 5 à 10 mètres de lancée avec des leurres de taille correcte. Pour entendre, avec la Power Pro, on est déjà sur un produit qui est plutôt qualitatif. Exactement. En termes de résistance, mais effectivement, par contre, si on parle de glisse et de distance de lancée, ce n'est pas comparable. Là, on est vraiment sur un produit qui est extrêmement, extrêmement lisse. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Revers de la médaille. Il faut en parler. Quand n'importe quel nœud sur une tresse Power Pro est résistant et tient, ici, sur une tresse extrêmement lisse, il faut faire attention aux nœuds que l'on met en place et lors de la réalisation, de la confection, il faut être très, très précis, très méticuleux parce qu'on a tendance à faire glisser. Elle est très lisse, donc les nœuds ont tendance à glisser. Si on coupe trop l'excédent trop court, quand le nœud va se serrer au fur et à mesure de la partie de pêche, si c'est trop court, il va se défaire par exemple. Donc, il faut prévoir un petit peu. Il faut faire ses nœuds proprement pour éviter qu'il bouge. Tandis qu'avec une autre tresse, ça va moins bouger. Donc, c'est un peu le retour. En général, de toute façon, c'est ce qui se passe sur une tresse. Là, on peut se la comparer. On parait de la Power Pro qu'on l'a testé. C'est une 4 brins. Là, on vient de comparer avec une 8 brins. Donc, déjà, il y a une différence. C'est une différence. Exactement. Mais par contre, de manière générale, plus le produit est glisse, plus la distance de lancée est importante et le confort est agréable. Malheureusement, la contrepartie, c'est que parfois, les nœuds glissent et nous nous invitons à faire quelques raccords type FG qui sont certainement, font partie des plus performants du marché aujourd'hui et qui sont vraiment indispensables sur les produits qui sont aussi lisses. Exactement. Donc, au niveau du prix aussi, on peut en parler. C'est un critère important. Elle est vendue en France sur des sites de vente de matériel entre 40 et 50 euros. Donc, ce n'est pas une tresse d'entrée de gamme. Loin de là. On est plutôt vraiment sur les tresses les plus chères du marché. Pas la plus chère, certes, mais une des plus chères. On est clairement dans le haut du panier. Dans le haut du panier. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt forcément à mettre autant d'une tresse, mais c'est une tresse de très haute performance plutôt destinée à des pêcheurs aguerris et avec du matériel de bonne qualité pour éviter les perrues. Pêcheurs aguerris, je ne sais pas, parce qu'au final, tout le monde peut utiliser. Tout le monde peut utiliser, exactement. Ce qui est certain, c'est que c'est un investissement, mais que le confort est là. Donc, d'autres produits qui vont valoir la moitié du prix de celui-ci vont être très performant également et suffiront largement. Mais c'est vrai que là, si vous voulez vous faire un petit plaisir et optimiser vos distances de lancée, eh bien, avec un produit comme celui-ci, on est clairement sur son performance là, oui. Exactement. Donc, là, nous passons à la partie laboratoire. Donc, il rentre dans les critères de la première partie du test, à savoir performance de résistance. Donc là, on va étudier élasticité, résistance à la rupture et diamètre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une machine comme celle-ci. Donc, c'est un dynamomètre sur bande essai verticale motorisée. Donc, en fait, c'est une colonne qui vient mettre en traction une cellule de charge et qui vient mettre en traction un produit qui situe ici entre les deux mâchoires. Donc, allez, on vous montre ça plutôt que de parler. Donc, étalonné. Impeccable. Je l'ai taré. C'est bon, on est à zéro. Donc, on est parti. On commence avec le fil, le premier échantillon. Donc, pour chaque type de produit, on essaie de réaliser entre 5 et 7 échantillons. Voilà. Pour donner des mesures, justement, une nouvelle fois, qui sont fiables et sur lesquelles on puisse se baser. Alors, ici, à chaque fois, on essaie d'appliquer une petite force qui nous permet, en fait, de limiter l'écrasement lors du calcul de diamètre. Donc, on vient appliquer une petite force entre 0,6 et 0,8 N. Voilà. Juste suffisamment pour une petite tension dessus. Pas trop non plus, évidemment. On ne va pas commencer à faire travailler l'élasticité. Mais pour une petite prétention dessus qui nous permet, juste après, d'avoir des mesures assez fiables et même très fiables au niveau du diamètre. Donc, l'échantillon est en place. Premier échantillon. Seconde démarche. On vient ici via un micromètre. Donc, une nouvelle fois, c'est un matériel qui est certifié. D'accord ? Donc, en fait, il y a bien une certification nationale qui a vérifié que ce produit était bien étalonné et que les données qu'il fournissait étaient fiables. Donc, à chaque fois, on fait 4 mesures par échantillon. 0,171 mm pour la première mesure. 0,110 mm pour la seconde mesure. Pour rappel, ce produit est affiché à PE01, ce qui signifie 0,165 mm. On change un peu d'angle puisqu'une tresse, souvent, n'est pas ronde. Donc, on vient utiliser tous les angles. Ici, on retrouve 0,171, 0,171. Dernière prise. 0,170. Là, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a très peu d'écart sur les 4 mesures. Alors que, parfois, on a une petite fluctuation et qu'on est assez proche du diamètre indiqué par le fournisseur. Donc, là, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Et c'est là qu'on voit, d'ailleurs, la qualité des produits, généralement. Donc, ça, on répète cette opération sur chaque échantillon. Ce qui veut dire qu'à la fin, on se retrouve régulièrement avec une trentaine de mesures qui nous permettent de vous donner quelque chose de très, très précis et fiable et sur lequel on peut vous baser. Voilà, tout simplement. Donc, après avoir mis l'échantillon, relevé le diamètre, on vient calculer l'élasticité et la résistance à la rupture. Donc, pour ce faire, on lance la machine. Donc, on va regarder les graphiques. Allez, on lance la machine. Donc, là, vous voyez le travail élastique du matériau qui va arriver au moment à la rupture. Voilà. Donc, on voit qu'on arrive quand même très vite à la rupture. Elle a été exercée, nous avons juste ici, donc 18,3 livres. Donc, pour information, le fournisseur annonce une résistance de 22 livres. Donc, nous, sur cet échantillon-là, on observe qu'on est sur du 18,3 livres pour une élasticité de 12,7%. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire six mesures comme celle-ci sur six échantillons différents pour vous donner un compte-rendu précis et une moyenne qui sera justifiée et utilisable. Tout à fait. Donc, on continue à faire une petite mesure. Donc, voilà. Maintenant, on a fini toutes les mesures, donc toute la partie sur la machine avec toutes les résistances des fils que vous pouvez voir sur ces courbes. Donc, on a les résultats. Donc, au niveau du diamètre. Au niveau du diamètre, donc, on a une irrégularité qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, quel que soit l'angle de prise de mesure de la tresse, on s'est rendu compte que c'était archi fiable. Donc, la tresse est très, 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 très ronde. Et alors, ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. Qui plus est, donc, le fournisseur annonce un diamètre à 0,165 mm. Nous, on obtient un diamètre moyen à 0,168 mm. Donc, c'est infi. Donc, là, la précision est incroyable. Donc, pour le coup, il faut leur rendre ce qui leur appartient. C'est réellement surprenant. C'est une des premières fois qu'on a un diamètre aussi précis par rapport à la donnée fournisseur. Donc, on les remercie pour ça. C'est du travail sérieux. En termes de résistance, donc, ils annonçaient 22 livres. Là, on obtient un petit peu moins, par contre, même assez fortement moins, puisqu'on est à 17 livres. 17 livres, soit 7,7 kg. Exactement. Donc, on relativise en action de pêche 8 kg de résistance sur un diamètre sur une tresse de 0,16 centièmes. C'est extrêmement bien déjà. Et largement suffisant bourre beaucoup d'usage. Mais juste, on est obligé de le reconnaître. Eh bien, là, le fournisseur annonce 22 livres. Là, on est simplement à 17 livres. Donc, diamètre parfait. Et plus que parfait. En revanche, petite déception sur la résistance, puisqu'on est en dessous quand même de bons kilos en dessous de ce qui était annoncé par le fournisseur. Voilà. Mais comme il disait, il faut relativiser, parce que jamais le frein sera assez serré sur un moulinet de taille 2500-3 kg pour que le fil casse avant que le frein soit serré au max. Dans l'usage, les voix ont raison. Ça ne sera pas dérangeant, en fait. Vous n'allez jamais déranger par ça. Mais c'est important de le souligner puisque le packaging, pour le coup, ne dit pas la vérité. Exactement. Et on est aussi là pour mettre ça en lumière. D'accord. Donc, un diamètre qui est extrêmement précis. Et vraiment, c'est la première fois qu'on voit ça, je pense. Et pour le coup, petite déception sur les mesures. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, vous trouverez également beaucoup d'autres informations complémentaires sur le test sur FigenTest qui sera bien évidemment en description. Oui. On le mettra. Et vous retrouverez l'utilisation de cette tresse en vidéo, nous, parce qu'Alexis l'utilise depuis déjà un mois à peu près, au moment où on tourne cette vidéo. Donc, on a déjà bien fait quelques poissons avec et lancé quelques leurs. Et puis, vous l'avez utilisé en plus dans un diamètre plus fin. Exactement. On l'utilise également à la tresse. Donc, c'est un produit que j'utilise depuis longtemps maintenant. Oui. Ça fait plus de deux ans qu'on utilise cette tresse, notamment pour la truite. Donc, le retour d'autant plus pertinent. Et ça, d'ailleurs, ça me permet de faire un petit parallèle. Donc, nous, avant de vous publier un test, on fait en sorte évidemment d'avoir un nombre d'heures d'utilisation et d'usage important. Voilà. Puisque l'objectif, c'est de vous fournir des données qui sont fiables au maximum. L'objectif, c'est de faire apparaître les premiers signes d'usure. Par exemple, la tresse, là où elles sont les premiers défauts. Il est évident que si on prend n'importe quel produit et qu'on s'en tient aux premières heures d'utilisation, tout va bien. N'importe quel moulinet après deux, trois heures d'utilisation, tout va bien. Les problèmes arrivent en général après 10, 15, 20, 30 heures d'utilisation. Et c'est pour ça que nous, on s'impose dans nos critères de tester durant des dizaines et des dizaines d'heures chaque produit. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses sur le fonctionnement du site. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et on se retrouvera, Florian, prochainement, je pense, pour d'autres vidéos avec vous. Avec grand plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada